Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le samedi 10 avril 2021, 17h30 du Québec. J'espère que vous allez bien. Pendant ce temps-là, on va aller continuer à suivre la situation qui, vraiment, se tend et prend une mauvaise tournure à Saint-Vincent, où les rues sont recouvertes de cendres et on s'attend à d'autres éruptions très puissantes du fameux volcan. Les personnes qui ont ignoré un avertissement nous rapportent l'Associated Press initial pour évacuer la zone la plus proche du volcan sur l'île des Caraïbes orientale de Saint-Vincent ont couru pour se dégager samedi, un jour après son éclatement, après une explosion qui a secoué le sol, a craché des cendres vers le ciel et a recouvert l'île d'une fine couche de roches volcaniques. L'éruption vendredi de la Souffrière, sa première grande éruption depuis 1979, a transformé les villes et les villages luxuriants de l'île en une version sombre et grise d'eux-mêmes, nous décrivent les témoins. Une forte odeur de soufre était inévitable samedi et les cendres ont tout recouvert, s'infiltrant dans les maisons, les voitures et les nez, et obscurcissant le ciel qui rend l'île si populaire auprès des touristes. Shelley Rogers, qui vit dans le village de Biabou, qui se trouve dans une zone de Saint-Vincent considérée comme sûre, a déclaré qu'elle pouvait entendre un grondement continu. Imaginez-vous, c'est exaltant et effrayant à la fois, dit-elle. C'est la première fois que j'assiste à une éruption volcanique. Les scientifiques préviennent que les explosions pourraient se poursuivre pendant des jours, voire des semaines, et que le pire pourrait encore être à venir. Le premier coup n'est pas nécessairement le plus gros que ce volcan donnera, a déclaré Richard Robertson, géologue au Centre de recherche sismique de l'Université des Antilles, lors d'une conférence de presse. Envers 16 000 personnes ont dû fuir leur communauté couverte de cendres, avec autant d'effets personnels qu'elles le pouvaient. Donc, je vous laisserai le lien, vous irez lire ça. L'agriculture serait gravement affectée, nous pourrions voir ou avoir des pertes d'animaux, et nous devrons naturellement retaper les maisons. Donc, vraiment quelque chose de majeur, et qui peut avoir un impact sur le climat mondial aussi. Saint-Vincent évacué, nous rapporte Le Monde, l'International Business Time, évacuant des milliers de personnes après l'éruption. Leur retour est vraiment incertain aussi, nous raconte E.B. Times. Les cendres ont couvert une grande partie de l'île carabéenne de Saint-Vincent samedi. La puanteur de soufre a rempli l'air après une série d'éruptions d'un volcan qui était calme depuis des décennies. La poudre blanchâtre a recouvert les routes, les maisons et les bâtiments après les puissantes explosions du volcan, appelées la Soufrière, qui ont commencé vendredi et se sont poursuivis dans la nuit. Samedi matin, sur l'île, plus de 110 000 habitants ressemblaient à un pays des merveilles d'hiver. Sur cette île, ressemblait à un pays des merveilles d'hiver, bien que couvert de cendres, a déclaré le portail d'information news784.com. La visibilité dans certaines zones était extrêmement limitée, tandis que la capitale, Kingston, au sud de l'île, le volcan est au nord. Les cendres ont provoqué une fine brume de poussière, a indiqué le portail, et les citoyens se sont réveillés avec des chutes de cendres extrêmement lourdes et de fortes odeurs de soufre, qui se sont maintenant propagées vers la capitale. Les éruptions ont poussé des milliers de personnes à fuir pour se mettre en sécurité. Environ 16 000 personnes vivent dans des zones actuellement sous ordre d'évacuation. Donc, vous irez lire ça aussi. Et les habitants des Caraïbes se réveillent dans les rues recouvertes de cendres, et le volcan grondant nous rapporte encore maintenant Thompson Rooters Foundation. Les résidents de l'île orientale de Saint-Vincent se sont réveillés samedi, donc aujourd'hui par des grondements émanants du volcan Le Souffrière, qui a été éclaté de façon spectaculaire un jour plus tôt, tandis qu'une fine couche de cendres enduit les toits des voitures et des maisons et des routes. Donc, là aussi, on donne un petit rapport un peu apocalyptique de la situation. Donc, on va garder un œil. Apparemment, le pire serait à venir pour eux. Wow! C'est ce qui arrive quand tu t'installes au pied d'un volcan. Il faut que tu t'attendes des fois à avoir de la cendre sur tes toits de maison et de voiture, et peut-être même de la lave dans ton salon. Sous-titrage Société Radio-Canada